le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il avait sa mosquée à Médine et que le bédouin il est rentré et qu'il a uriné dans la mosquée faites vous la sève aujourd'hui imaginez vous là il y a un gars il rentre et il va dans le coin de la mosquée et il urine qu'est-ce qu'il va se manger les gens vont se lever ils vont s'énerver et c'est à cause de ça que les gens nous attaquent ils disent c'est ça les musulmans c'est ça l'islam quand on veut regarder l'islam quand on veut regarder cette religion là on regarde la base est-ce que la base de cette religion là c'est à cela qu'elle appelle et moi je vous lance un défi toutes les personnes qui s'affilient à l'islam lorsqu'elles font quelque chose lorsqu'elles font quelque chose de négatif à vos yeux demandez lui dans quel verset elle a trouvé ça demandez lui dans quel verset elle a trouvé ça ou dans quel hadith elle a trouvé ça et s'il vous cite un verset il vous en citera pas ils vous en citeront pas ces gens là mais s'ils le font regardez le contexte quel est le contexte du verset et le contexte du hadith et vous allez voir vous allez voir que il y a une différence entre l'islam et les musulmans la preuve comment le prophète a réagi les compagnons ils se sont levés pour aller lui faire le prophète il a dit laissez-le laissez-le terminer on parle de quoi là ? d'uriner dans une mosquée il a dit laissez-le terminer il a dit laissez-le terminer il a terminé ensuite il a ordonné qu'on apporte de l'eau et puis ils l'ont jeté sur son urine et il a dit à l'homme en question il a dit c'est un endroit il n'a pas été construit pour ça l'homme il est tellement content il dit quoi ? il dit Allah fais moi miséricorde et fais miséricorde à Mohamed et fais miséricorde à personne avec nous il a vu comment les autres ils ont réagi donc en gros il y a deux personnes qui vont rentrer au paradis lui et Mohamed le prophète il lui a dit tu as restreint quelque chose d'énorme la miséricorde d'Allah sur deux personnes non mais regardez la réaction qu'il a eue le but a été atteint le but a été atteint c'est comme le juif qui a voulu tester le prophète il lui a dit il a été voir le prophète il lui a dit rends-moi mes dates le prophète il lui a dit je t'ai rendu tes dates il lui a dit je t'ai dit rends-moi mes dates il lui a dit je t'ai rendu l'homme il s'énerve et il attrape le prophète par le code jusqu'à ce qu'on ait vu on a vu la trace du camis du prophète sur son cou et imagine toi quelqu'un il t'attrape comme ça il n'est pas de ta religion d'accord et il te dit rends-moi quelque chose que tu lui as déjà rendu et tu le sais que tu lui as déjà rendu et il t'attrape comme ça l'islam le musulman le musulman coup de tête l'islam vous allez voir comment il a réagi coup de tête c'est le minimum c'est peut-être même que l'introduction après tu m'as attrapé tu vas voir ce que je vais te faire je vais te ramener je vais te ramener je vais te ramener les musulmans l'islam le prophète il voit Omar arriver Omar il vient pour sortir son épée il dit laisse moi lui couper la tête il dit laisse le laisse le les compagnons là ils sont encore en train d'être éduqués par le prophète ils sont en cours là ils sont en train d'apprendre du prophète en fait il a dit Omar rend lui ses dates donc l'homme il va avec Omar Omar il lui rend ses dates et il lui en rajoute la personne le juif il lui dit non il lui dit écoute moi il m'en devait tant il lui dit oui je sais mais comme je t'ai fait peur le prophète il m'a dit t'en rajouter et là l'homme il est parti voir le prophète il lui a dit nous nous avons ta description dans nos livres dans nos écrits dans les restes qu'on a on a ta description et il y a une caractéristique que je n'avais pas encore vue chez toi c'était qu'en fait plus on t'énervait plus on essayait de t'énerver plus on était mauvais envers toi et plus t'étais bon il a dit aujourd'hui je l'ai fait il a dit donc j'atteste que Salallah mérite d'être adoré et que tu es le messager d'Allah Salallah alayhi wa sallam vous voyez l'islam ? ça c'est l'islam les musulmans tu l'attraperas par le col tu connais la suite donc faites la différence entre la religion en elle-même et ceux qui je ne vais même pas dire ceux qui essayent de la pratiquer parce que pratiquer quelque chose que tu ne connais pas c'est pas possible quelque chose à laquelle tu t'affilies voilà quelque chose à laquelle tu t'affilies je ne connais pas et tu t'affilies